La première partie, on en parlait que de la première mi-temps. Olivier, c'était un match contrasté, avec deux mi-temps totalement différentes. Une première mi-temps lamentable et une seconde où il y a eu une réaction d'orgueil. Jean-Luc Ettori est descendu dans le vestiaire pour leur parler justement de ça et on a eu ce qu'on souhaitait avoir. Comment vous expliquez la première période ? La première mi-temps, l'équipe a été redormie ? Catastrophique, incompréhensible parce que je leur avais dit justement qu'à partir d'aujourd'hui, les matchs se jouaient sans pression, mais avec la volonté de les gagner un petit peu. On va parler de la deuxième mi-temps aussi. La première partie, on n'en parlait que de la première mi-temps. C'est toujours qu'on va faire un peu en radio à côté, si tu veux. Moi, tu veux le faire. C'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Tu passes maintenant ? C'est bon ? Comment ? Olivier, c'est un match contrasté avec deux mi-temps totalement différentes. Une mi-temps lamentable, une première mi-temps lamentable et une seconde où il y a eu une réaction d'orgueil. Jean-Luc Ettori est descendu dans la vestiaire pour leur parler justement de ça et on a eu ce qu'on souhaitait avoir. Alors là, comment vous expliquez la première période ? La première mi-temps, les équipes étaient redormies ? Catastrophique, incompréhensible parce que je leur avais dit justement qu'à partir d'aujourd'hui, les matchs se jouaient sans pression, mais avec la volonté de les gagner, un petit peu comme quand on entame une saison, il y a des matchs amicaux, on essaie de se montrer, il n'y a pas de pression, mais par contre, on fait tout pour gagner les matchs. Alors, ils l'ont peut-être pris comme un match amical, mais avec aucune envie de vouloir s'imposer. On s'est fait bouffer dans les duels et on a été catastrophique au niveau technique avec des pertes de balles incompréhensibles à ce niveau. Sur les deux buts déjà ? Oui, 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 mais pas seulement, mais les deux buts, bon, c'est deux offrandes. Et alors, donc, à la pause, qu'est-ce qui s'est passé ? Tout simplement, on leur a demandé de prendre conscience un petit peu du niveau qu'ils avaient montré, de régner une ambiance telle que je leur ai dit que si on prenait les matchs comme on avait joué la première mi-temps, on risquait d'avoir cette ambiance jusqu'à la fin de la saison et ce n'est pas ce que je souhaitais avoir. Donc, il n'y a pas eu besoin de leur dire grand-chose, je vous dis. On leur a parlé d'orgueil, de... Oui, aussi, oui, oui. Et la seconde mi-temps, on a vu des joueurs beaucoup plus en jambes avec une volonté déjà de produire du jeu de qualité, beaucoup plus d'engagement dans les duels et à partir du moment où on gagne des duels, ça devient un peu plus facile dans une rencontre comme celle-là. Voilà, avec du travail défensif de tout le monde, c'était plus sensé dans ce qu'on a proposé. Oui, il y a cette dernière occasion ou situation... Mais après, on se rendait sur cette fin de match, on s'est rendu un petit peu coup pour coup, mais il y a peut-être la plus grosse occasion qui est en notre faveur avec ce duel d'Andy, qui fait une course de 50 mètres et qui donne tout ce qu'il a parce qu'il a résisté dans le duel. Il aurait même pu éventuellement... Mais bon, il a joué le coup à fond parce que c'est un battant et il loupe ce duel, malheureusement pour nous et pour lui parce qu'il aurait été en tête débuteur ce soir. Mais on a eu aussi, dans la volonté de vouloir gagner ce match sur la seconde mi-temps, des situations qui... on s'est un petit peu exposés, même si on nous a sentis un petit peu plus solides défensivement parce qu'on avait aussi demandé de resserrer. Il y avait des boulevards en première mi-temps incroyables à ce niveau. Malgré ça, il y a eu quelques situations dangereuses aussi où Ben a sorti 2-3. Et pour la fin de la saison ? Oui, surtout quand on sort d'une première mi-temps aussi pauvre, on se demande si c'est les mêmes joueurs qu'on a eu tout au long de la saison. Après, il y a eu une prise de conscience et ça, c'est bien. Dernière question, c'est dans votre profession d'équipe ? Oui, parce que j'avais pour habitude de faire jouer, de faire évoluer Julien, c'est tout. Mais Julien a fait ce que je lui ai demandé pendant un laps de temps, quand Samuel était absent. Alors, ce n'est pas son poste de prédilection. Il a fait beaucoup d'efforts, il nous a rendu beaucoup de service, mais je pense que c'est un joueur qui s'exprime mieux quand il est au milieu de terrain. Et pour le récompenser un peu du sacrifice qu'il a fait à une certaine époque, j'ai décidé de le laisser au milieu de terrain et de faire glisser Xav dans le couloir. Oui, jeune qui montre pas mal de qualités à l'entraînement, qui est un très bon joueur de ballon. C'est sa première titularisation, mais je pense que c'est un gamin qui va montrer tout son talent dans les mois à venir. C'est un gamin. Les téléphones sur l'avion. Nathan Olivier, c'est bon ? Oui. C'est bon. Eric, un peu le jour et la nuit. Ce soir, après une petite première mi-temps quasi parfaite, on a eu l'engagement, l'envie, le spectacle. Et une seconde période, lentement, on doit calculer. Et au final, deux points concédés ? Non, je pense que vous avez tout résumé. Aujourd'hui, c'était docteur Jiki de Mister Hyde. Donc, c'est une première mi-temps bien maîtrisée. On ne concède quasiment pas d'occasion. On s'en crée quand même beaucoup. On marque quand même deux buts. Mais je sentais quand même à la mi-temps qu'il fallait remobiliser les troupes. ce qui a été fait. Mais en fait, on concède ce but trop vite. Et après, l'équipe... Et en plus, il faut faire des réaménagements, des réaménagements tactiques pour cause de blessures ou de problèmes. Donc, ce qui est le cas avec Romain et ainsi de suite. Donc, ce réaménagement amène l'équipe à protéger ce score. Et c'est, en règle générale, pas trop ce qu'il faut faire. Ou alors, il faut bien défendre. Ce qu'on n'a pas très bien fait. Même si sur le second but, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait faute. Donc, il y a un bon tacle. Bon. Donc, on est capable après de tenir le score et de mettre un troisième. Ce qui aurait pu être aussi le cas. Mais j'ai forcément que je n'ai pas aimé. Voilà. Enfin, je ne veux pas dire que je n'ai pas aimé. Parce que le scénario est toujours le même. Si on tient 2-0 assez longtemps. Donc, voilà. Il faut... Mais on remet tout de suite cette équipe de tour qui a de la qualité dans le jeu. En concédant ce premier but. Et c'est vrai qu'après l'équipe, c'est plus trop ce qu'elle doit faire. D'autant que, je vous dis, les réaménagements, donc, forcément, nous misent un petit peu à la fluidité du jeu. Et c'est vrai que ce but est conseillé très rapidement. Et en plus, on le laisse de l'or seul au deuxième poteau. Oui, on fait une erreur. Sur une des rares actions des tournois. Oui, on fait une erreur. Et on fait une erreur. Et après, justement, le doute s'installe un petit peu. Le doute s'installe. Et vous savez que c'est le pire ennemi du jeu. Et donc, voilà, on ne sait plus trop haut. Après, on finit assez fort avec quelques bonnes opportunités. Il y a quelques bons corners. Il y a la tête de Distel sur la barre. Il y a la tête de Mika. Et après, on n'a pas non plus profité de certaines bonnes opportunités avec de l'espace. Voilà. Donc, ce match, c'est un goût inachevé. Donc, en fait, c'est un goût inachevé. On aurait pu bien basculer. Aujourd'hui, voilà, presque avec un scénario comme ça. Des fois, on peut se dire que presque un point, c'est un bon point. Et c'est incroyable de raisonner comme ça. Alors qu'on a mené 2-0. Comment expliquer quand même que le but puisse installer comme ça ? Il n'a pas été pas vrai. Alors que, honnêtement, le but, c'est largement un but. Mais on va dire là que c'était... Parce qu'on a manqué de caractère. Et on a manqué de caractère en nombreuses occasions. Donc, on a confirmé un petit peu ce manque de caractère. Aujourd'hui, ça a été flagrant. On a manqué de caractère. Et ça nous est déjà arrivé. Donc, en fait, ça sera une saison un peu comme ça. Romain Saï, c'est quoi ? Il faut voir avec le médecin. C'est un problème récurrent. Dès qu'il joue maintenant, il a des problèmes, des maux de ventre terribles. Donc, je ne peux pas vous en dire plus. Et donc, déjà, en premier mi-temps, au bout de 30 minutes. Alors, il ne se passe rien dans la semaine. Et quand il joue, maintenant, il a des maux de ventre. Donc, ça nous fout dedans aussi. Donc, ça veut dire que, quand on doit en permanence, il y a toujours des joueurs qui ont quelque chose. Et donc, c'est vrai qu'on est sur le qui-vive. Parce qu'il faut vraiment faire les changements au bon moment. On finit avec une composition d'équipe pour préserver le score. Alors qu'on s'était organisé pour avoir deux attaquants sur le banc. Mais là, il fallait tout mettre en œuvre pour préserver au moins un point. Un point qui permet d'atteindre cette fameuse barre de 42 points. Est-ce qu'il y avait suffisante ? Écoutez, je ne sais pas si elle sera suffisante. Bon, n'importe comment, on ne va quand même pas s'arrêter là, j'espère. Il reste quand même cinq matchs. Donc, il faut encore, bien sûr, continuer à prendre des points. Voilà. Peut-être, on va aussi penser à mettre un peu plus de fraîcheur aussi. Et dans les têtes et sur le terrain. Merci. 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 Merci.